Fin juin 2018, il fait 815 degrés. Tout fond. Pourtant, profitant du fait que la peinture sèche à toute vitesse, une petite ruche de peintre s'affaire dans la cour du haut du collège Jean-Henri Fabre. L'histoire remonte au mois de janvier. Le conseil de vie des collégiens décide qu'il faut évidemment embellir le collège. La très très vieille fresque en haut de l'amphithéâtre, qui date d'il y a fort longtemps, certains disent de l'Antiquité égyptienne, doit être entièrement repensée et refaite. 6 mois pour repeindre un mur ? Vous trouvez ça trop long ? Attendez que je vous raconte. Il a fallu discuter, chercher différents styles de graphisme, les choisir, monter le projet, remplir des dossiers, demander les autorisations, choisir et acheter le matériel, et surtout, surtout, faire des plans et des dizaines de croquis. Il a fallu discuter, chercher des collègues, C'est Madame Aignan et Monsieur Moustapha qui ont chapeauté le truc. Il fallait voir comment ils faisaient. Ils étaient partout, à aider les élèves et les profs volontaires, à refaire des couleurs, à superviser d'un œil expert l'avancée du travail, à nettoyer les pinceaux, à ranger le matériel. C'était cool parce qu'on travaillait avec un même objectif. Peu importé notre âge, on était tous au même niveau. On apportait notre petite pierre à ce projet et on se noyait ensemble joyeusement dans notre sueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Embellir les endroits où l'on vit et s'aimer de la beauté, montrer la force de la création artistique de manière collective sont des choses toutes simples qu'on oublie trop souvent. Et ça fait drôlement du bien de se le rappeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.